Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Comme vous l'avez vu au titre, je vais vous montrer dans cette vidéo tous les emplacements des nouvelles armes mythiques et exotiques de cette saison 6 Et je vais également vous montrer les secrets cachés sur la carte de Fortnite de cette nouvelle saison Donc du coup les gars c'est parti, on se retrouve directement en game et je vous montre tout ça Du coup les gars on se retrouve directement en game et pour le premier emplacement je vais vous montrer comment trouver, comment obtenir le nouveau fusil à pompe primitif mythique Donc vous allez pouvoir le trouver en vous rendant à la flèche qui est en plein milieu de la map, c'est la grande tour qui est apparue juste après l'événement Donc c'est juste ici et vous allez devoir tout simplement chercher le nouveau PNJ qui s'y trouve qui est un mini boss Donc vous allez devoir bien vous looter au niveau des armes puisqu'elle est assez forte, elle a un gros shield Mais une fois que vous l'avez cassé, elle a vraiment plus beaucoup de résistance donc elle est juste ici Donc vous allez voir que tant qu'elle a le shield elle est ultra résistante Mais dès qu'elle l'a plus, dès que vous l'avez cassé, il n'y a plus de problème donc là ça va être un petit peu compliqué Ah bon ok, j'ai un shoot aussi approximatif que mon niveau Hop On va essayer de looter une meilleure arme Ok du coup on y retourne, tac 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 tac, vite 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 Non plus de balles, plus de balles, plus de balles, on va me tuer Allez hop là, donc là je l'ai tué et on peut voir juste ici qu'on a obtenu son arme Donc là on va juste remonter un peu parce qu'on ne va pas très bien Donc là juste en tuant ce petit PNJ et on obtient le fusil à pompe primitif de l'assassin Et quand on fait inspecter l'objet, on peut voir qu'au niveau des dégâts c'est moyen Donc ça va, ça fait quand même de gros dégâts Ça a une très grosse cadence pour un pompe, c'est plutôt sympathique On a un gros chargeur et on a un taux de rechargement assez rapide Donc là on peut voir quand on tire, on peut quand même tirer 2 balles d'un coup de pompe Donc ça fait à peu près entre 50 et 100 de dégâts quand vous tirez Là on peut voir que ça recharge très très vite, l'arme fait énormément de dégâts Donc là on va la poser pour regarder un petit peu Le pompe il est vraiment pas mal et on l'obtient en tuant ce petit PNJ Qui est assez compliqué je vous l'avoue à tuer Puisqu'elle a un IEM bot de taré C'est à dire que si vous la tentez au corps à corps Vous allez vous prendre une seule tête et vous allez mourir one shot Donc il va falloir prendre du build, des bonnes armes pour la tenter Je ne vous conseille même pas de la tenter en début de game Si vous n'avez qu'un pistolet puisqu'elle fait énormément de dégâts Et qu'elle dans son inventaire elle a bien entendu ce petit fusil à pompe mythique Pour le deuxième emplacement les gars Je vais vous expliquer comment obtenir les nouvelles bottes mythiques anti-gravitationnelles Il va falloir vous rendre pour cela Près des petits tours qui sont apparus depuis cette nouvelle saison Donc il y en a un petit peu partout sur la meuf Moi j'ai choisi celle qui est la plus au sud qui est juste ici Mais vous avez une tour qui est toute au nord près de plaisant de parc juste ici Vous en avez une entre steamy et le colossal drop Vous en avez une en haut de retail juste ici Et vous avez celle de misty et celle de weeping juste ici Donc comme je vous ai dit pour ma part j'ai pris la tour qui est ici Vous pouvez aller à n'importe quelle tour De toute façon ça vous donnera la même chose pour obtenir les bottes Donc ce que vous devez faire une fois que vous êtes ici Vous cherchez le boss qui est sur Enfin en tout cas près de la tour Et vous allez devoir la tuer tout simplement Pour obtenir une boule du nexus que vous allez pouvoir échanger contre ces fameuses bottes Donc c'est un PNJ différent que celui qu'on avait vu à la flèche A la flèche elle donne uniquement l'arme mythique Et les petits boss qui sont tour des tours Elles donnent des boules de nexus Donc je les appelle les boules de nexus Mais en soi je ne sais pas exactement comment les appeler Donc là j'ai qu'un sniper On va essayer de la tuer comme ça Et vous allez voir qu'elle va nous donner un objet Qu'on va pouvoir échanger Donc le problème c'est que c'est ultra compliqué en vrai Ok on l'a tué Et on obtient ce dont je vous parlais tout simplement Cette petite boule que j'appelle la boule du nexus Puisqu'on ne sait pas réellement son nom Et pour obtenir les bottes antigravitationnelles Il va falloir ramener cette petite boule à la flèche Qui se trouve en plein milieu de la map Donc anciennement le nexus Donc là vous avez un petit indicateur Regardez quand je bouge avec la boule On a un petit faisceau lumineux Qui nous montre une direction Donc c'est tout simplement ce que je vous disais C'est la flèche Et il va falloir poser cette boule dans un petit socle Pour les changer et obtenir ces fameuses bottes Voilà du coup les gars on est arrivé Je vous ai fait un petit cut Donc voici le petit socle dont je vous parlais Vous vous en approchez Ça vous prend la petite boule Et là hop ça vous rejette Les petites bottes de seau de la flèche Donc là hop on va s'en équiper Et on peut voir que ces bottes s'équipent directement à notre skin Et prend un slot dans l'inventaire Donc là quand on fait inspecter il n'y a pas d'informations Un seau bien calculé fait toute la différence Enchaîner trois seaux pour vous projeter en l'air Donc là regardez On les a équipés On va faire un seau ça fait rien On fait un deuxième seau ça fait un seau plus grand Et le troisième est dans les seaux Vous avez un énorme seau qui se produit Avec le planeur qui se déploie Donc ça peut être assez cheaté Si vous n'abusez pas sur le seau Vous pouvez continuer à sauter continuellement Donc c'est pas dérangeant franchement Je vous conseille vraiment de l'avoir dans votre inventaire Si vous avez la possibilité de tuer le petit gosse Puisqu'elles sont assez cheat Regardez un seau, deux seaux, trois seaux Et là vous allez directement en zone Si vous vous jetez d'une falaise en faisant les trois seaux Et bien vous déployez votre planeur Vous ne mourrez pas Et en plus ça vous permet d'aller plus vite en zone Pour le troisième emplacement Rendez-vous à Pizza Pit Qui se situe au nord de Colossal Juste ici vous avez le restaurant Pizza Pit Donc exactement ici Et je vais vous montrer tout simplement un petit secret Quand vous allez parler au PNJ qui s'y trouve Vous allez pouvoir vous transformer en objet Et vous cacher sur la map Donc là on peut le voir juste ici Déguisement en accessoire Vous payez 75 lingots Et ça va vous permettre de vous déguiser En n'importe quel props qui est sur la map Et de vous balader tout simplement Et de troller par exemple des joueurs Ou de les tuer en sneak peek De vous cacher etc Et d'ailleurs j'en profite que j'ai un arc dans l'inventaire Tout simplement pour vous montrer aussi Les petites nouveautés de cette mise à jour Qui vous permet de faire des crafts Notamment les arcs explosifs Et les arcs à honte de choc Vous avez plusieurs autres arcs Vous avez des petits arcs qui empoisonnent vos cibles etc Il vous suffit de farmer les créatures qui sont sur la map Par exemple là j'ai eu un petit arc improvisé Qui me permet de fabriquer Avec les ressources que j'ai trouvé Un arc primitif ou un arc mécanique Donc là par exemple on a l'arc mécanique Donc on va crafter l'arc primitif On le fabrique Là vous voyez que ça le fabrique bien Et ensuite on va dans l'inventaire Et regardez bien quand je vais dans les fabrications Vu que j'ai ramassé un bidon d'essence tout à l'heure Je peux crafter un arc primitif enflammé Ou bien il y a différents types d'arc Donc là on a le enflammé Là pareil enflammé en ayant des lucioles L'arc primitif empoisonné en pêchant du poisson Ou bien en tuant tout simplement des grenouilles Donc on a vraiment pour cette saison plein de possibilités Avec les arcs on peut les rendre enflammés Empoisonnés etc D'ailleurs on va tester l'arc enflammé juste ici Et comme on a vu tout à l'heure On peut aussi créer un petit craft Avec l'arc mécanique Qui nous permet de faire soit l'arc explosif Soit l'arc à honte de choc Malheureusement j'ai pas les ressources Mais en tout cas on peut tester l'arc enflammé Et là on voit c'est un arc de feu qui crame tout sur son passage Vous tirez ça fait les dégâts de l'arc Et en plus ça brûle Donc c'est vraiment plutôt pas mal Donc gardez bien les ressources des créatures Puisqu'elles vous permettent de faire plein de choses Vous avez les bidons d'essence qui vous permettent maintenant De faire des arcs enflammés Donc c'est plutôt sympa Donc soit vous mettez de l'essence dans votre véhicule Soit vous gardez le bidon pour faire des arcs enflammés Donc là on peut voir que par exemple la cuisse de poulet Nous permet de faire par exemple la cape de chasseur Donc vraiment plein plein de nouveautés Et enfin pour terminer cette vidéo Je vais vous montrer tous les emplacements Des armes exotiques qui sont disponibles pour cette saison 6 Donc la première arme exotique Vous l'obtenez en parlant au PNJ Aigle de la nuit Qui se situe sur la route entre Steamy Stack et Dirty Dogs Donc juste ici Vous avez un petit pont Et vous avez un petit circuit de course Comme vous pouvez voir juste ici Un petit départ de me avec la petite voiture Donc vous allez juste ici Vous avez le PNJ Vous lui parlez Et là juste ici on peut voir Qu'il nous donne le pompe exotique des doubleurs Contre 600 lingots Pour la seconde arme exotique Vous allez devoir vous rendre à Slurpee Swamp Et trouver le PNJ Johnny Siege Bleuvage Donc Slurpee Swamp c'est tout à gauche Au sud de la map Donc juste ici vous avez l'usine Vous allez devoir trouver ce petit PNJ Et quand vous allez lui parler Il va vous proposer contre 600 lingots d'or Le canon du brave Qui ne fait pas du soin Mais qui donne tout simplement Du bleuvage Quand vous tirez sur vos alliés Ou sur vous même Et enfin on termine cette vidéo Par la dernière arme exotique Disponible sur la map Qui est tout simplement Le pistolet exotique Donc pour le trouver Il faudra parler au PNJ guitariste Qui se trouve à la villa des skieurs Donc la villa des skieurs Se trouve au sud de Misty Dans les montagnes Donc juste ici les gars Donc vous avez Misty Vous avez la montagne de gauche juste là Et au sommet Vous avez tout simplement la villa des skieurs Comme pour les autres PNJ Vous allez lui parler Et là on peut voir Que on a le pistolet tracker obscur exotique Comme d'habitude les gars Si vous avez aimé et apprécié la vidéo Qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker A vous abonner Si on a plus d'infos Qu'il y a des nouvelles armes qui arrivent On vous refera une seconde vidéo Pour vous montrer les nouveaux emplacements Et vous présenter les armes Sur ce à plus Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501